bonjour à toutes et à tous chers élèves aujourd'hui nous allons apprendre à montrer que des droites sont parallèles ou non dans une configuration de Thalès alors ça vous parle déjà puisque vous avez utilisé le théorème de Thalès pour calculer des longueurs dans deux triangles qui étaient dans configuration de Thalès dans le triangle emboîté et bien c'est exactement la même chose ici on a une configuration de Thalès avec deux triangles emboîtés l'un dans l'autre sauf qu'ici on ne sait pas si les droites BC et DE sont parallèles et c'est ce qu'on va chercher à montrer ou à montrer qu'elles ne le sont pas pour ce faire il y a deux étapes l'étape numéro un consiste à dire que les triangles ABC et ADE sont bien sont en configuration de Thalès ça signifie qu'on a des triangles emboîtés et on va essayer de savoir si les droites BC et DE sont parallèles bien pour ce faire c'est la deuxième étape de la vidéo c'est montrer que l'égalité de Thalès est vrai alors l'égalité de Thalès qu'est ce que c'est ici et bien on n'a pas besoin de connaître les longueurs de BC et de DE pour savoir pour connaître l'égalité de Thalès l'égalité de Thalès c'est la longueur du petit triangle divisé par la longueur du grand triangle et de l'autre côté pareillement donc ici ça va nous donner AB sur AD et AC sur AE et bien il va falloir savoir si ces deux fractions là sont égales ou non alors commençons par écrire ces fractions AB c'est 4 AD c'est 8 et enfin on a AC qui vaut 3 et AE qui vaut 7 et bien dans ce cas les deux fractions sont elles égales il y a plusieurs façons de montrer ça celle qu'on va utiliser ici c'est l'égalité des produits en croix qui permet de savoir si des fractions sont égales ou non donc ici je vais réécrire 4 8e et 3 7e et je vais calculer les produits en croix 4 x 7 qui nous donne 28 et 3 x 8 qui nous donne 24 les résultats ne sont pas égaux les produits en croix les produits en croix ne sont pas égaux donc on en déduit que AB sur AD qui s'appelle l'égalité de Thalès est différente de AC sur AE et enfin on conclut l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée ou n'est pas vraie ou tout simplement est fausse donc les droites BC et DE ne sont pas parallèles et bien voilà la méthode elle est en deux étapes on reconnaît une situation de Thalès une configuration de Thalès ensuite on calcule la petite longueur sur la grande longueur qui sont données dans l'énoncé on vérifie que les fractions ainsi données sont bien égales ou ne le sont pas si elles ne sont pas égales l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée donc les droites ne sont pas parallèles si elles sont égales et bien l'égalité de Thalès est vérifiée ou est vraie donc les droites BC et DE sont parallèles c'est exactement le même type de rédaction que l'égalité de Pythagore pour montrer que des triangles sont rectangles sauf qu'ici bien on va devoir montrer que des fractions sont égales ou non alors ici dans cet exemple les droites BC et DE ne sont pas parallèles mais si j'avais changé 3 en 3,5 cm et bien ici on aurait eu 3,5 8 x 3,5 ça nous donnait 28 les produits en croix sont égaux dans ce cas là donc les fractions sont égales l'égalité de Thalès est vraie donc les droites sont parallèles tout dépend en fait des valeurs de la situation c'est la question d'une misconception donc Merci.